Alors vous le savez, chaque année il y a un thème majeur à ce Motor Show Luxembourg. Cette année, c'était l'année du centenaire du rallye de Monte Carlo. Alors voilà un thème intéressant, si ce n'est que c'est assez dangereux. Parce qu'on peut se lancer dans un thème comme ça sans avoir réellement à l'arrivée des voitures intéressantes et le public pourrait se dire, bof, finalement, oui, ok, il y a quelques voitures, mais voilà. Donc on a vraiment travaillé là-dessus pendant quasiment 6 ans pour réunir les voitures. Et vous jugerez par vous-même, je crois que toute la période du rallye de Monte Carlo, le centenaire, peut-être moins les premières années, puisque ce n'était pas un rallye de vitesse, c'était des voitures de route qui participaient au Monte Carlo, qui se rassemblaient à Monaco, qui rassemblaient la Jet Set par la route venant de tous les pays d'Europe. Donc pour cette période-là étant moins intéressante, on a 2-3 voitures qui l'illustrent, donc Citroën Traction et ce genre de choses. Mais à partir des années 60 notamment, je pense qu'on a à peu près toutes les voitures qui ont marqué à l'histoire de ce rallye de Monte Carlo. Au total, plus de 25 voitures qui sont exposées ici, ce qui est plutôt sympa naturellement. Et vous verrez là-bas notamment l'ancien Stratos Group 4 en couleur de Alitalia, les voitures de Sébastien Loeb, qu'il s'agisse de la DS3 WRC avec laquelle il participera en janvier prochain au Monte Carlo, la C4 WRC, la Xara WRC, et puis plein plein d'autres choses, des Audi Quattro, MG Metro, C4 etc. Les voitures qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire de ce rallye de Monte Carlo. Donc en ce qui nous concerne, sans vouloir faire de l'autographification gratuite, on peut dire qu'on est satisfait de ce qu'on a réuni, ça va au-delà même de nos espérances. C'est vrai qu'on avait des vues sur certaines voitures, à un moment donné on n'y croyait plus, finalement elles sont là. C'est généralement souvent comme ça que ça se passe dans les derniers jours, on doit se dépêcher pour annoncer ça au niveau de la presse. Et voilà, donc le Monte Carlo à l'honneur, on aura la chance d'avoir demain présent ici dans les Halles, Irina Huynh. Merci d'avoir regardé cette vidéo !